90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, François Montbois, président de la FEVAD. Le e-commerce va bien. On va déjà commencer par cette nouvelle. Le taux de croissance du e-commerce au troisième trimestre 2022 est de plus 16,8%. Ça progresse ? Oui, ça progresse, mais il ne faut pas se cacher qu'il y a des grosses différences entre les produits et les services. Les produits sont en léger recul et les services explosent parce qu'on a les effets de base des périodes de Covid où il y avait des magasins fermés, des aéroports fermés. Ça a été en gros le bazar pendant deux ans et maintenant ça se stabilise. Mais ça se stabilise avec la guerre en Ukraine et donc des prix de dépenses contraintes qui montent et des consommateurs beaucoup plus prudents et moins euphoriques qu'avant. Alors on parle de consommateurs plus prudents, moins euphoriques. Néanmoins, les secteurs du tourisme et du voyage sont ceux qui connaissent la plus forte progression. Ça veut dire qu'on choisit quand même peut-être davantage ces dépenses, mais qu'on continue à dépenser. On continue à dépenser, mais on sélectionne. Et puis il y a un peu la joie pour les gens de retrouver le voyage après deux années qui était compliquée. De même qu'il y a eu la joie de retrouver des magasins quand les magasins étaient fermés. C'est pour ça qu'il y a toutes ces variations. Mais grosso modo, on a des consommateurs qui sont un peu anxieux. Et puis le phénomène des retraites ne va pas contribuer à rendre les gens euphoriques. Et puis les soldes d'hiver, elles arrivent quand même après le Black Friday le 25 novembre, Noël le 25 décembre, les soldes le 8 janvier. Les portefeuilles ne sont pas inépuisables. Donc le côté magique des soldes qu'il y avait il y a 20 ans, quand il y avait deux collections textiles dans l'année, printemps, été, automne, hiver, des stocks. Donc il fallait liquider les stocks. C'était les seules grosses promotions. C'était très délimité dans le temps, effectivement, et très marqué sur le calendrier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On le voit à travers les derniers grands rendez-vous d'achat du consommateur. Les grands mouvements de la société se voient dans nos habitudes d'achat au vu des dernières semaines. Le Black Friday, les achats de Noël, on remarque que les consommateurs changent leurs habitudes d'achat finalement. C'est quoi ces tendances qui émergent ? La grosse tendance, moi je trouve, c'est la seconde main, l'occasion. Pendant longtemps, c'était limité à l'automobile. Mais enfin c'est gros, l'automobile, les chiffres, c'est qu'il y a 6 millions de voitures d'occasion qui se vendent quand il n'y a même pas 2 millions de voitures neuves. Donc c'est une habitude. Ça a gagné aussi les smartphones, les produits très chers. Entre un smartphone neuf à 1200 euros et puis un smartphone en bon état à 200 euros, il y a beaucoup de sites qui les proposent. Et en plus, les gens se disent que c'est un bon geste pour l'environnement. Parce que l'empreinte carbone des smartphones, c'est quand on le fabrique. C'est pas quand on l'utilise. Donc effectivement, c'est bien pour l'environnement. Et maintenant, ça gagne le textile de manière très très forte. Puisque les jeunes femmes 15-35, qui étaient le gros du marché de la mode d'achat, je dirais pas compulsif, mais d'achat fréquent. Maintenant, les trois quarts d'entre elles disent d'abord regarder 6 à seconde main avant d'acheter du neuf. Le neuf devient le deuxième choix. Absolument, c'est aussi une tendance. C'est une tendance très forte et vous le voyez sur Internet, parce qu'Internet est quand même plus pratique à mon avis. Vous avez deux sites qui sont 100% seconde main. Le Boncoin, qui est le deuxième site en visite par jour. Vous avez presque 7 millions de gens tous les jours. Et Vintod, 5 millions de gens tous les jours sur Vintod. Et Vintod, l'accroche de Vintod, c'est débarrassez-vous ce qui est en trône de votre placard. C'est malin. On dit aux gens d'abord de vendre, et puis il y a un côté ludique. C'est souvent les jeunes filles de 15-18 ans qui vont sur Vintod et puis elles apprennent à leur mère comment faire. Parce qu'il faut quand même prendre la photo du produit, mettre un prix, l'emballer, le renvoyer, etc. Mais ça prend beaucoup. Et là aussi, les gens se disent que c'est un geste pour l'environnement et une bonne affaire. Jean-Marc. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que les gens se disent « mais on va récupérer des vêtements des monnaies » ou… ? Les gens l'acceptent. Cette année, pour la première fois pour Noël, les gens n'hésitaient pas à donner des cadeaux de seconde main. Et il y avait une grosse partie des gens qui disaient « oui, ça me fait plaisir de recevoir de seconde main ». Je crois qu'il y a un peu, là, on a parlé de la honte de l'avion en Suède, mais il y a la honte du neuf un peu inutile. Vous savez, le pack bus sur le cadeau de Noël aussi, on ne sait pas quoi offrir, on va lui offrir tel cadeau. « Seconde main », ça passe beaucoup mieux. Cette tendance qui se fait beaucoup sur Internet, parce que la seconde main est née de ces sites-là, c'est aussi le fait de la multiplication des plateformes dans tous les secteurs. Vous parliez des smartphones à l'instant, de Vinted, du Boncoin qui fait tous les styles de produits. Il y a de plus en plus de plateformes qui permettent facilement d'accéder à cette seconde main sur Internet. Oui, c'est vrai. Et la plupart des gros sites maintenant, à commencer par le plus gros Amazon, présentent depuis longtemps des produits aussi de seconde main, des produits particuliers. Mais même les chaînes de supermarchés, Super U, Leclerc, proposent des corners où on peut redéposer les habits, etc. Alors, c'est compliqué pour les marchands, parce qu'il faut laver, vérifier, recoudre éventuellement. Enfin, il y a beaucoup de travail et de valeur ajoutée qu'à moins un particulier. Le particulier vend, il met que l'état est moyen, et puis il ne va pas s'embêter à mettre les boutons quand il vend. Pour un marchand, c'est plus compliqué, mais ils s'y mettent tous, parce qu'il y a une demande très forte. Mais alors, pour le moment, la seconde main en magasin physique reste assez minoritaire, justement. C'est de l'ordre de 15% ? Oui, on a du mal à avoir des chiffres, parce que c'est compliqué pour les magasins. Souvent, ils donnent des bons d'achat aussi, plutôt que du cash, pour que les gens restent, ce qui est logique. Mais quand vous voyez que même le printemps a fait un espace de seconde main pour les marques de luxe, et que d'un autre côté, j'ai été à l'autre bout, Super U propose ça. C'est vraiment un phénomène massif, qui permet aussi, disent les acheteuses, d'acheter une grande marque à prix cassé, qui est au même prix qu'une marque entrée de gamme. Je pense que c'est les marques entrée de gamme qui ont du souci à se faire. Alors, c'est ce qu'on disait. On ne peut évidemment pas savoir comment vont se comporter les consommateurs pendant les soldes, mais est-ce que le fait d'avoir à portée de main, justement, ces plateformes qui se multiplient dans tous les domaines, est-ce que les soldes vont encore avoir un sens ? Ça va être plus compliqué. Ça sert aux commerçants, comme le montre votre image, à écouler des stocks. C'est-à-dire que le but initial des soldes, qui était écouler les stocks pour la nouvelle collection, reste. Mais les quantités sont plus petites. C'est-à-dire que les fabricants de textiles vous disent que maintenant, pour toutes les nouvelles collections, ils font beaucoup moins de pièces qu'avant, parce qu'il y a moins de ventes. Donc, les stocks vont être plus bas. Le patron de ventes privées, VP, Jacques-Antoine Grandjean, avait fait une interview. Il disait que son business model est en train de changer, parce qu'il a moins de produits, de marques à écouler. Et lui aussi, il propose d'ailleurs une offre de seconde main. Donc, ça va vraiment changer les choses. Et je pense que ça va être durable, parce que c'est vraiment le geste facile pour l'environnement, où on gagne en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est double gagnant. Et où on est acteur soi-même, et qu'on ne doit pas passer justement par ces magasins physiques, ces industries. Oui, on peut aller dans son magasin. Je ne veux pas tirer sur les magasins, si on veut. Le consommateur est acteur. Voilà, c'est pratique de le faire soi-même. Merci beaucoup, François Monboise, d'être venu nous voir, président de la FEVAD, pour nous parler de cette grande tendance du e-commerce.